Bonjour à tous, la drague c'est un peu comme l'immobilier. Tout est une question de bonne estimation. Et c'est sur Morning Kiss qu'on va en parler. Bonjour à tous et bienvenue chez Morning Kiss, l'institut français du coaching amoureux. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous offrir un petit kit de survie. Ce petit kit sera appliqué lorsque vous perdrez vos moyens face à une femme. Qui, soit dit en passant, est un être humain pourvu de chair, de sang et d'un système gastrique. Alors, pourquoi est-il important d'en parler aujourd'hui ? Parce que le phénomène que je m'apprête à traiter est beaucoup trop fréquent pour ne pas en parler. Et entre nous, quand un mec me plaît vraiment, ça m'arrive tout le temps. Dans la vie, j'ai un petit côté Michel Leib, vous voyez ? Je fais des blagues, des charades, des calembours, pif, paf, bouf ! Et des imitations douteuses qui me vaudraient une cinquantaine de procès de la part de la lycra si j'osais les faire de vente au moins. Voilà. Et j'ai zéro honte. 100% confiance en ma répartie. Pif, paf, ça part tout seul. Sauf quand je croise un mec qui me plaît vraiment. Ça ne veut pas. Quand un mec me tape dans l'œil, j'ai la vivacité d'esprit d'un caillou. Non, non, non. Même un caillou, il me voit faire, il se désolidarise direct. Et c'est dommage parce que perdre ses moyens face à quelqu'un qui vous plaît vraiment, c'est lui retirer l'opportunité de se rendre compte d'à quel point vous êtes un être exceptionnel. Pire, perdre ses moyens face à quelqu'un qui vous plaît n'a pas uniquement de l'influence sur votre vivacité d'esprit. C'est l'intégralité de votre physiologie qui est impactée. On joue à les mains, on vouscle le dos, le débit de parole s'accélère, notre voix part dans les aigus. Et donc, vous rajoutez à cela la répartie d'un poulpe et vous vous retrouvez avec le kit complet du nier. Coefficience éduction, moins 12 000 points. Alors, comment ça marche ? C'est à cause de la magie de la première impression. Couplé à la fâcheuse manie de l'être humain à l'a priori. En clair, quand on rencontre une très belle femme, on a très vite tendance à lui prêter des qualités tout droit sorties d'un chapeau. Et c'est scientifiquement prouvé. On va attribuer à quelqu'un des qualités imaginaires sous le prétexte qu'on le trouve physiquement assumé. On va l'imaginer drôle, intelligente. Douce, altruiste, ambitieuse, douée au lit. Alors que si ça se trouve, elle collectionne les rognures donc de pied, elle est fan de Cher, période années 90. Et son plus grand rêve, c'est de participer à une émission avec Stéphane Platza. Et vous n'en savez rien, mais vous allez malgré tout présumer que cette personne qui vous a fait un effet bœuf possède une valeur bien supérieure à la vôtre. Et vous allez donc agir en personne impressionnée. Et votre attitude sera d'autant moins attirante qu'elle sera ni objective, ni rationnelle. Ce qui peut faire peur à une femme que l'on connaît à peine. Par exemple, imaginons qu'au détour d'un rencard Tinder, votre verre trinque avec celui des glantines. Quand elle est arrivée dans cette barbe rasserie lunch PMU avec un léger vent dans les cheveux, vous vous êtes cru dans un film de Cher. Ou de Richard Caussiante. J'ai attrapé un coup de soleil ! On a les références culturelles qu'on veut mon ami. Et c'est allé très vite dans votre tête. Vous avez instantanément eu envie de la présenter à votre mère, de l'épouser, de lui faire trois enfants et de lui masser les varices quand elle sera vieille. Donc forcément, la simple perspective de lui dire bonjour vous a foutu la putain de pression. Et vous avez l'impression de jouer les 50 prochaines années de votre vie sur ce simple rencard. Du coup, vous avez sorti votre bonjour suivi de votre blague la plus pourrie de toute votre carrière. Alors, que s'est-il passé ? Vous avez placé un enjeu démesuré dans une première interaction. Une interaction avec une quasi-inconnue. Tout simplement. Du coup, la peur de mal faire vous a fortement inhibé et a diminué vos capacités. Sauf que au pire, que peut-il se passer ? Vous pensez vraiment jouer l'amour de votre vie sur une impression de 12 secondes ? En étant pragmatique un instant. Vous pensez vraiment qu'elle peut être l'amour de votre vie si elle vous rembarque pour une blague de merde et un gérinien ? Et si oui, vous avez vraiment envie de vous maquer avec une telle pimbèche ? Genre même Emma Watson ou Scarlett Johansson ? Genre eux. Elles n'auraient pas intérêt à faire un juste pareil. Et si la réponse est toujours oui, je vous invite à vous poser des questions quant à votre estime de vous. Or, pour réduire votre angoisse et donc annuler la perte de moyens qu'elle occasionne, il faut la comprendre, comprendre son caractère irrationnel, la neutraliser grâce à quelques mesures simples. Alors, comment faire ? Première mesure, dédramatiser. Comme d'habitude, je bois mon café froid. Ce café est dégueulasse. Je connais beaucoup de copines et plus largement de femmes qui, la première fois qu'elles ont rencontré leurs compagnons, ont pensé à un truc du genre « Mec, t'as même pas intérêt à y penser. Même pas dans la moiteur de ta douche ou de ton lit avec ta seule peluche pour témoin. » Et je fais partie de ces filles-là. Mais à coups de pas. Et pourtant, le temps aidant, elles ont appris à connaître ce mec qui les attirait pas vraiment au début. Et à voir la grosse perlouse planquée d'air ce mec timide, voire un peu gauche. Deuxième mesure, on se prend un bon shoot de réalité. Même si une fille est très belle, cela ne présume en rien de sa valeur. À l'inverse, on a tous un jour rencontré une fille que l'on a estimée extraordinaire, incroyable, pétillante. Jusqu'au jour où elle a ouvert la bouche. Ouais, alors je suis pas raciste, mais... J'adore Chopin. J'ai lu genre tous ses bouquins, quoi. Ah, je suis très attachante. C'est ce qui fait mon charme. Honnêtement, moi je pense qu'une bonne guerre, ça relancerait l'économie. Moi plus tard, je vais être femme de feu de bel air. Et la débandade de feu total. Dans tous les sens du terme. Donc, si vous commencez à bégayer devant une femme très très belle, imaginez-la dans un confessionnal de télé-réalité. Ensuite, on évite le statut de provider et on se place en observateur. Quand quelqu'un nous plaît, on a très très envie de lui prouver par A plus B que l'on est l'amour de sa vie. Et qu'il devrait nous épouser. Alors on va. La vite au resto, faire des blagues, lui faire une démo de guitare, lui envoyer des textos drôles, ou lui faire une démo de karaoké. Y'all here, there's no... Alors que de notre côté, l'objet de notre désir, c'est qu'on tentait de faire un rire cristallin en rejetant nos cheveux en arrière. Cette blague coûte cher en budget ventilateur. Et c'est normal, il ou elle est beaucoup trop occupé à donner des notes sur 10 à nos saltos arrière. Enfin, on développe notre inner game et on prend conscience de sa propre valeur. Histoire de ne pas partir d'emblée du principe que tout le monde vaut mieux que nous. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a donné de véritables clés pour récupérer vos moyens lorsque vous rencontrez une fille qui vous plaît vraiment. Moi, en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Morning Kiss. Merci.